Bonjour à tous, vous l'avez vu, les autorités ont pris conscience de la gravité de la situation et prennent maintenant des mesures théoriquement fortes. Macron en père de la nation, protégeant son peuple, c'est beau. Mais quelle blague, c'est tout le contraire. J'accuse notre gouvernement d'avoir laissé pourrir la situation jusqu'au dernier moment pour des raisons de fric et d'incompétence. Revenons sur comment tout ça s'est déroulé. Tout d'abord, on apprend qu'il y a des centaines puis des milliers de morts en Chine dues à un virus. C'est quand même inquiétant, mais bon, nous en tant que citoyens, on est censé s'en remettre aux autorités pour juger de la gravité d'une situation. Et que nous dit Agnès Buzyn, ministre de la Santé ? Très faible chance pour que le virus se propage en France. La Chine met en quarantaine des villes entières, confine des dizaines de millions de gens, construit deux hôpitaux en 15 jours, réaction de la France, aucune, des affiches. Donc forcément, des premiers cas apparaissent en France. Il est clair que le virus se répand à travers le monde, durant tout le mois de janvier, de février, de mars. Et que fait Macron ? Aller au théâtre avec Brigitte. Pour montrer que tout va bien, pour rassurer. Au lieu de se saisir du problème, d'informer, d'anticiper. Et surtout, de fermer les frontières. Comme l'a fait par exemple la Russie. N'est-il pas plus logique et plus sain de fermer les frontières, plutôt que d'enfermer les gens chez eux en catastrophe ? Mais non. Fermer les frontières, c'est un truc de facho. C'est contraire au dogme néolibéral que Macron a dans le ciboulot, et qui nous est imposé par l'Union Européenne. Ce serait céder au repli nationaliste, d'après ses propres dires. En plus, ce serait ralentir pour un temps l'économie. Et ça, Macron ne le veut surtout pas. Pas touche à l'argent. Pour lui, le fric passe avant nos vies. Et puis Macron remercie le personnel hospitalier. Non mais ça, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Macron et ses prédécesseurs, au nom de leur dogme, ont tout fait pour démanteler nos services publics. Et l'hôpital en particulier. Notre système de santé était déjà saturé et à bout de souffle, avant même la crise du coronavirus. Et ça, c'est la conséquence des choix de nos politiques depuis 30, 40 ans. Toujours favorable aux multinationales, aux gros poissons, à la règle du marché libre et non faussé. D'ailleurs, dans leur système à eux, celui qu'ils nous préparent. On règle comment la crise du coronavirus ? Les plus riches se font dépister et soigner, pendant que les autres vont crever dans les hôpitaux surchargés et sous-financés ? Macron s'est rendu compte dernièrement dans un discours « Tiens, l'État-providence, finalement, c'est pas si mal. » C'est trop tard, Macron. Tu as fait trop de mal. Toi et tes prédécesseurs, vous avez trop détruit. Il va falloir vous dégager. Oui, l'État-providence, c'est bien. Oui, les frontières, c'est pas un truc de facho. Ça protège. Régis de Brédic, c'est une peau. Un pont-levis, on choisit qui rentre et qui sort. Bon sang, c'est la base. Et l'Union européenne dans tout ça ? C'est qu'une mascarade ? Un centre commercial maquillé en pseudo-projets démocratiques et humanistes ? Où est la solidarité européenne aujourd'hui ? Macron, tu agites des concepts vides. Les Français n'ont que la France pour les protéger. Et toi, tu la démantèles pièce après pièce. Cette France, notre France à tous, il faut la reconstruire maintenant. À tous les Français. Nous devons changer impérativement de cap. Le coronavirus doit être pour nous une sorte de rédemption, une prise de conscience collective qui concerne chacun de nous. C'est l'occasion. Nous touchons du doigt les limites et l'inanité de leur politique. Si cette crise sanitaire doit avoir une utilité, c'est de nous montrer à tous, quelle que soit notre couleur politique, qui que nous soyons, que nous allons dans la mauvaise direction. Et il est encore temps de changer de cap, de reconstruire ce qu'ils ont détruit. En attendant, prenez soin de vous et des vôtres. Je tiens avant toute chose à exprimer ce soir la reconnaissance de la nation à ses héros en blouse blanche. Monsieur Macron, voulez-vous sauver l'hôpital public ? Pour sauver l'hôpital public, il y a un préalable, c'est desserrer le carcan budgétaire qui nous étouffe. La priorité absolue pour notre nation sera notre santé. Cette année, le gouvernement demande encore un milliard d'euros d'économie à l'hôpital. La santé n'a pas de prix. On a fermé 100 000 lits en 20 ans. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. L'hôpital est en train de se transformer en entreprise. Il subit ses contraintes de rentabilité, de pression économique et industrielle. Sous-titrage Société Radio-Canada